Bonjour et bienvenue dans le tutoriel sur la mise en place d'un niveau de service et d'un serveur de redondance. Donc l'objectif de cette vidéo-là, c'est d'ajouter un deuxième contrôleur de domaine, de modifier le serveur DHCP pour qu'il puisse avoir entre autres les informations pour qu'il puisse parler aux deux serveurs dans le cas qu'il y a un des deux serveurs qui est non disponible, et aussi on va venir modifier le serveur DHCP pour ajouter un deuxième serveur DHCP dans notre environnement dans le cas, par exemple, qu'on devrait en pleine journée redémarrer un des deux contrôleurs de domaine. Pour ce faire, j'ai déjà ici en place un premier Windows 2008 qui roule le service d'ActiveLockery, DHCP, DNS et le FileServer. Donc les services qu'on va principalement travailler, c'est ActiveLockery, DHCP, DNS. Un serveur de fichiers en entreprise, on en a principalement juste un. Donc celui-là sera destiné, notre premier contrôleur de domaine aura aussi le serveur de fichiers. On va rajouter donc un contrôleur de domaine secondaire. Là, un certain temps, en NT4, il y avait le Primary Domain Controller, donc le PDC, et on avait un BDC, un Backup, dans le fond, Secondary Domain Controller. Pour faire ça, c'est honnêtement assez simple. Le concept de BDC et PDC n'existent plus. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va tout simplement créer un deuxième. On pourrait en mettre 10 si on veut, contrôleur de domaine. Donc, pour représenter une entreprise, je vais toujours utiliser une machine virtuelle. Ça va être plus facile, je vais pouvoir capturer l'image, je vais créer une machine virtuelle. On va la faire ensemble. Vous allez voir que si vous avez à le faire dans un lab, ça va être plus facile de la reproduire. Donc, c'est un 2008 R2. On va ici, je vais l'appeler DC Secondaire. OK. Suivant. On va lui donner 512 MB de RAM. On va lui permettre d'avoir accès à Use Host Only Networking. Donc, on va le connecter dans le réseau local avec ma carte réseau LAN, dans le fond, de mon 2008 qui est là. Suivant, suivant, terminé, dans le fond, ça va être aussi simple que ça. On va venir juste peut-être ici, mettre dans les settings, on va lui mettre le ISO de mon serveur 2008. Pour qu'on puisse faire l'installation. On part de l'installation. L'installation, là, complètement basic. Vous allez voir, on va lui même mettre 100% du disque dur. Vu que ce n'est pas un serveur de fichier, on va juste changer son nom de machine, ajouter les services. Puis, par la suite, on va être capable de mettre en place notre deuxième serveur DHCP. Puis, aussi, notre deuxième contrôleur de domaine dans notre forêt. OK. Et, je vous dis, c'est dans un contexte d'entreprise qui a quand même, qui doit avoir, qui doit délivrer un certain niveau de service. Je vous conseille fortement d'avoir une deuxième machine qui va servir d'un contrôleur de domaine. On doit, des fois, redémarrer. On doit, et si je vous dis, s'il n'y a pas de machine pour authentifier les gens, et s'il n'y a pas de machine pour attribuer les adresses IP, bien, ça ne fonctionnera pas. Les gens ne pourront pas aller sur Internet, ne pourront pas avoir accès à se connecter. Donc, c'est très désagréable. Fait que je fais suivant, j'installe, je vais installer sur mon disque à 100%. On va attendre que l'installation soit terminée. On va changer le nom de la machine. On va redémarrer. Puis, par la suite, on va, évidemment, la joindre au domaine. Puis, on va, tout de suite, après, s'ajouter les services. Donc, un 2008 standard. Parfait. On accepte le contrat de licence. On fait suivant. Custom, on installe sur le 10 à 100%. Regardez, je ne fais même pas de partition. Il va, lui, générer une partition à 100%. Puis, par la suite, il va installer, tout simplement. Donc, on va laisser l'installation se faire. Puis, je vous reviens tout de suite après. Donc, l'installation est maintenant terminée. On va, tout de suite, procéder, premièrement, à la modification, en fait, à la création d'un premier mot de passe. Par la suite, on va renommer, donc, le serveur, parce qu'il a eu le nom par défaut. Donc, on va redémarrer. Puis, on va, évidemment, le joindre au domaine Contoso qu'on a déjà créé. Par la suite, on pourra, donc, déterminer les premières stratégies qu'on va mettre en place pour augmenter le niveau de service. OK? Donc, changement de nom de machine relativement simple. On va aller dans la propriété dans le computer. On va aller dans le change settings. Change. Bon, présentement, là, je vais juste l'appeler DC2. OK? On pourrait mettre un nom plus chic, là. Mais, pour le cas ici, DC2, pour le Domain Controller 2. OK, OK, Restart. Donc, après le redémarrage, on va pouvoir le joindre au domaine, redémarrer la station, installer le contrôleur de domaine, possiblement le redémarrer encore une fois. Puis, on pourra, par la suite, aussi établir une stratégie pour les serveurs DHCP. Et puis, on va aller dans la suite, aussi établir une stratégie pour les serveurs DHCP. Parfait, donc, la mise en place, on va la joindre au domaine. Change setting. On va la joindre au domaine. Contoso.com C'est bon signe. Bon, juste un instant. Chose qui pourrait être intéressante, ici, là, c'est qu'actuellement, notre serveur, qui est quand même un serveur, là, donc, c'est pas un poste client, a reçu une adresse IP d'un serveur DHCP. Point, 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 31. Donc, ce qu'on va déterminer, nous, ici, on va changer de quoi on va lui mettre une adresse IP statique. Pourquoi une adresse IP statique? Bien, parce que, de toute façon, il va falloir le faire, éventuellement, pour notre serveur DNS. OK? Donc, parce qu'on va ajouter, évidemment, le rôle DNS, aussi, puisqu'on a besoin d'actifs directory. 192.168.1.2 OK? La passerelle, par défaut, ça va être notre serveur principal, qui faisait aussi office de routage. Donc, 168.1.1 Le DNS, c'est qui? Mais, ça sera 168.1.1 Et le DNS secondaire, on va lui donner l'adresse IP lui-même, parce qu'oubliez pas qu'on va installer le service DNS tantôt. Donc, ce setup-là, à mon point de vue, aurait bien du bon sens. OK? Ce qu'on fait, maintenant, c'était de joindre au domaine. Au fond, j'étais rendu là, pardon. On a juste pensé, tout de suite, à faire quelque chose. Puisqu'on va valider ici, si ça fonctionne, dans le fond. Si je fais contoso.com, évidemment, il est le label de mon mot de passe. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire administrator, puis mon mot de passe. Donc, on va venir de joindre notre station de travail. Donc, lui, en ce moment, il ne voit pas la différence entre le fait que ce soit un Windows 2008 serveur ou un Windows 7 client. Donc, pour lui, là, c'est vraiment la même chose. On a joint un poste au travail. Donc, pour lui, si on regarde, là, tout de suite, dans notre serveur 2008, dans Active Directory, pour l'instant, aucune différence entre un poste et un serveur. Donc, je vous montre ça tout de suite, là, quand Active Directory va être capable d'ouvrir. Fait que si on va dans les domain controllers, on voit qu'il y a serveur, puis dans mes computers, j'ai PC1 et DC2. Donc, pour l'instant, c'est considéré tout simplement comme un computer, tandis que le domain controller, c'est considéré vraiment comme type computer, mais c'est aussi un serveur qui contient le global catalogue. Donc, le catalogue, c'est la base donnée des gens. DC secondaire, en train de redémarrer. Et on pourra, donc, tout de suite, là, installer les différents rôles. Quand on installe Active Directory, pour la première fois, bon, deux méthodes, on installe, oui ou non, le service DNS. De toute façon, il va le faire un peu par défaut. À l'instant, aussi, ce qu'on fait, je vais juste faire un switch user, parce qu'on est en train de faire de se connecter sur le DC2. Nous, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut se connecter sur le domaine Contoso, donc Administrator. Donc, on se logue sur... OK. A Commercial Contoso, parce que là, c'est un peu mélangé. Mon mot de passe. Donc, on se connecte comme l'administrateur du domaine, et donc comme l'administrateur de la station de travail. Comme qui est dans le domaine, mais évidemment, il y a aussi le domaine. Le groupe local administrateur, donc les gens qui ont le droit de gérer la station de travail, c'est aussi les administrateurs du domaine. OK. Puis, pour vous prouver que je ne vous mens pas, il y a quelque chose qui est intéressant à comprendre au niveau de la sécurité qui se met en place quand on joint une station de travail au domaine ou un serveur au domaine. C'est de regarder ici, quand on regarde sur la configuration. Donc, je suis dans le Server Manager, Configuration, on va aller voir les utilisateurs locaux. Donc, plus. Dans les groupes. OK. Donc, je suis toujours dans les locales, sur la station de travail. Le groupe administrateur local, on voit ici qu'il y a le Contoso, Domain Admin. Donc, les administrateurs du domaine de Contoso ont accès en administrateur local sur ma station de travail. Donc, peuvent effectuer des opérations comme ajouter des rôles, supprimer. Donc, ils ont un plein pouvoir sur la station de travail. C'est des choses qui sont documentées dans la documentation de Microsoft, mais que sinon, peu de gens savent. Donc, je fais Add Roles sur mon DC2. Suivant. Et là, je vais faire Active Directory Domain Services. Donc, j'active la fonction Domaine. Oui, j'active le... Les .NET Frameworks installés. Donc, il va mettre en place le domaine, mais comme au préalable, le domaine n'est pas configuré, il va falloir par la suite lancer le DCPromo.exe, donc l'installation du domaine, qui va nous poser une série de questions. Et ça va être différent de la première fois que vous allez voir. Donc, la seule raison pour laquelle qui est plus lent en ce moment, c'est qu'on roule, évidemment, le Windows 7 sur mon poste de travail, plus deux serveurs virtuels. Donc, évidemment, au niveau de la RAM et de l'accès à disque dur, c'est beaucoup plus lent, étant donné que j'ai juste un disque dur SATA normal. Mais on va quand même s'en sortir et réussir à faire un lab qui est très intéressant. Ce qui différencie aussi un serveur réel dans la vraie vie de ça, c'est vraiment pas le logiciel, ça c'est identique. Le serveur réel, quant à lui, il va avoir des discatures SCOZI, possiblement, avec du 10 000 ou du 15 000 RPM sur les disques. Des discatures en RAID qui vont avoir de la haute redondance, donc en cas d'un bruit physique sur un disque, l'ensemble du volume RAID doit prendre la relève. Différence aussi sur le niveau des CPU, c'est des Xeon, souvent des CPU qui sont de plus haute performance, de la RAM qui est des fois aussi un peu plus rapide, et aussi les doubles power supply, donc en même temps, un problème d'alimentation électrique au niveau du power supply, les power supply sont doubles. Donc, c'est plus au niveau du hardware que du software, parce qu'il n'y a aucune différence entre la machine virtuelle qu'on fait en ce moment, et un vrai environnement serveur, c'est pratiquement identique. Et de plus en plus, finalement aussi, on virtualise des serveurs à l'aide de VMware ou Hyper-V, ou Xen, ou d'autres technologies. Parfait. C'est maintenant configuré. On va mettre en place tout de suite notre stratégie avec le DC promo. Donc, je clique ici. Il va nous dire que l'installation n'a pas été effectuée, et on va la faire ensemble. On roule le DC promo. Suivant. Suivant. Il dit, est-ce que vous voulez créer une nouvelle forêt? Non, pas ça du tout. Nous autres, on veut se joindre à une forêt existante. Il lui demande, est-ce que tu veux créer dans le domaine que tu es actuellement, un nouveau domaine, enfin, dans la même forêt? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une forêt, c'est, peut avoir plusieurs domaines. Donc, on pourrait, par exemple, avoir une forêt, à l'intérieur, avoir deux entreprises, et faire des trosses en T domaine. Donc, la compagnie A peut gérer la compagnie B, par exemple, peut avoir une copie de leur Active Directory. Par contre, nous autres, si ce n'est pas ça qu'on veut faire, on veut tout simplement ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant dans une forêt existante. Donc, on veut juste ajouter un deuxième niveau de redondance. Il dit, c'est quoi le domaine? Bien, étant donné qu'on a joint le PC au domaine, il sait que c'est Contoso. Il prend mes credentials en ce moment. Fait qu'on fait suivant. Il valide tout ça. Il dit, ça a bien du bon sens. On pourrait créer aussi plusieurs sites. OK, c'est quoi ça des sites? Dans Active Directory Tools, on peut créer, sur le serveur principal, des Site and Services. Ce qui permet de faire, exemple, que vous avez, on peut ajouter un deuxième domaine dans un autre site. On va créer un site, c'est un emplacement géographique. Et on pourrait déterminer à combien de temps la réplication va se faire. Évidemment, si on est dans le même site, ça va se faire assez rapidement. Mais on pourrait dire, si c'est dans un site éloigné avec une connexion T1 ou une connexion moins rapide, moins dispendieuse, qu'on ne va pas effectuer les changements temps réel. On pourrait faire les changements tous les temps de seconde, etc. Donc, dans notre cas, c'est le premier site par défaut. Ils vont être dans le même environnement. C'est vraiment juste. Ce n'est pas dans un cas de disaster recovery si un fur ou quelque chose. C'est plus dans un cas que si je dois redémarrer un des deux serveurs, les gens vont quand même pouvoir continuer à s'authentifier et aussi recevoir des adresses du serveur DHCP. Donc, il regarde les configurations de DNS de mon environnement. Il va nous dire aussi qu'on doit installer le service Carboshock. Il va devoir installer le service DNS. Et on va redémarrer. Et les réplications vont se faire automatiquement. Réplications d'active directory et réplications de tous les enregistrements DNS de ma zone contoso.com. Donc, ici, j'ajoute aussi une deuxième zone. Il va répliquer aussi la deuxième zone. Donc, je pourrais créer des sites locaux. Donc, parfait. On est maintenant ici à l'étape avant l'installation. Donc, il nous dit qu'on va devoir installer un serveur DNS. Oui, ça fait bien du sens. Ça prend le DNS par actual directory. Il nous demande ici si on veut avoir le global catalogue. Donc, le global catalogue, c'est la base donnée. Et il nous demande quelque chose qui est intéressant. Il nous dit est-ce que ça va être un read-only domain controller. OK? R-O-D-C. Ce que ça fait un R-O-D-C, c'est que c'est un contrôleur de domaine qu'on ne pourra pas faire de modification à l'intérieur de celui-ci. Par contre, on pourrait le consulter pour différentes informations. Entre autres, si je veux, je peux moi, faire un serveur adius, un serveur de connexion en 30, à distance, puis consulter l'actif d'Hackery, mais sans pouvoir le modifier. Ça pourrait être le serveur qui va authentifier les gens. Par contre, aucune modification ne sera possible sur ce serveur-là. Ça pourrait aussi être un serveur, justement, j'ai un service web, je veux mettre un contrôleur de domaine dans un front-end, donc, qui pourrait être plus facile à être hacké. donc, lui, il aurait seulement une copie en lecture seule de l'actif d'Hackery. Dans mon cas, ici, c'est pas ça que je veux faire. Dans mon cas, ici, je veux avoir deux actifs d'Hackery complets qui puissent être capables d'être modifiés et qui vont se répliquer. Donc, je n'utiliserai pas le Read-Only Domain Controller, mais ça pourrait être quelque chose qui est intéressant dans des contextes précis. OK, donc, suivant. il nous dit « Ben oui, le serveur DNS n'est pas installé. Tu veux-tu l'installer? Oui. » Il nous dit encore ce qu'on veut mettre les CISVAL, le NTDS, le password de restauration, donc, je vais mettre le même que sur mon DC précédent. Suivant. En fait, je n'étais pas obligé de mettre le même mot de passe, mais c'est simplement dans un but de m'en rappeler. Et, même principe encore, pareil comme tantôt, on va devoir attendre l'installation et ça va prendre quand même un certain temps installé DNS, le temps installé ActiveDockery. Par la suite, le système va devoir redémarrer. Donc, ce que je vous suggère de faire encore, c'est possiblement d'aller prendre un café et de cliquer « Reboot and Completion ». Vous allez revenir, tout va être terminé. Quand même quelques minutes d'attente, donc, je vous reviens encore là dans quelques instants. Donc, on a maintenant redémarré après l'installation du contrôleur de domaine et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que automatiquement, maintenant, ça fonctionne. Donc, on a un deuxième contrôleur de domaine dans notre environnement qui est répliqué. Ça se fait pratiquement tout seul, c'est invisible. Dans le cas qu'on a fait ici, la seule chose qu'on aurait à changer, c'est au niveau du DNS, du DHCP, pardon. Donc, si je m'en vais ici dans les Administrative Tools, OK, je vais aller dans mon, donc je suis toujours sur mon DC secondaire, ici, je vais aller dans Active Directory, Users and Computers, pardon, ici, et vous allez voir que j'ai accès à la même base de données, aux mêmes informations que j'avais sur mon Active Directory de mon autre DC, mon DC principal. et tout ça se fait de façon pratiquement invisible et autonome. C'est vraiment intéressant. Donc, on voit ici le département informatique et tous les users que j'ai créés. Je pourrais même ici dans mon deuxième DC, elle écrit un deuxième utilisateur. Je vais créer Jonathan Perron, donc J-P-E-R-O-N, suivant, je vais lui donner son mot de passe temporaire, suivant, et l'utilisateur est créé. J'arrête simplement ici à aller le mettre dans son groupe de sécurité, donc, pardon, ici, dans mon groupe technicien, je vais aller dans les members, je vais faire Add, puis je vais prendre JP pour, je m'attends Perron, je m'attends Perron, et voilà, il est dans le bon groupe de sécurité et ça fonctionne. Donc, si je vais dans mon DC1, ici, je m'envoie dans le computer utilisateur, on va faire un refresh et possiblement dans les prochaines minutes, vous allez voir apparaître Jonathan Perron, donc le temps que la réplication entre les deux domaines se produise, et évidemment, on pourrait la forcer en allant dans les Sites and Services, puis on pourrait forcer une réplication inter-site, et aussi, vous allez voir que dans le computer, j'avais DC1, OK, mais DC1, maintenant, il n'est plus rendu dans les computers, il est rendu dans les domaines controller, donc si je fais un refresh, ici, vous allez voir que mon DC2, c'est maintenant rendu un global catalogue qui fait partie du site default site, fait que c'est fort intéressant de faire ça, vous avez en fait tout intérêt à mettre en place cette stratégie, puis on pourrait utiliser donc DC2, NTDS, Setting, Replicate, Replicate from the configuration même de Selected DC, on a forcé maintenant la réplication, et possiblement, si je retournerais dans mon Active Directory Domain Service, je l'ai forcé, vous allez voir apparaître dans le département informatique, Actualiser, je l'entends Perron apparaître, effectivement, il est apparu. Donc, j'ai créé le user sur le DC2, et on le voit apparaître sur le DC1, si je n'aurais pas répliqué, ça aurait pris quelques instants et qu'on aurait vu apparaître évidemment la réplication, ça serait forcé. Mais maintenant, oui, j'ai deux DC, oui, ils sont répliqués, tout va bien, mais il faut aussi les rendre accessibles aux utilisateurs, donc de dire, écoute, au PC, au Windows 7, au client, si jamais lui n'est pas disponible, tu peux parler au deuxième et c'est lui. Et comment qu'on fait ça? Écoutez, c'est vraiment simple, ce qu'il faut aller faire, c'est aller modifier nos DHCP, nos options de DHCP, donc dans mon scope de mes postes clients, je vais simplement aller ici dire, dans mes Scopes Options, les serveurs DNS, ok? Pardon, ça se fait sur le scope, donc propriété, propriété sur les Scopes Options, pardon, ici, on va aller dire l'option, parce qu'en ce moment, il n'est pas configuré sur le Scopes Options, il est configuré sur le serveur, possiblement, il est configuré sur l'IPV4, possiblement, DNS, ici, réservation, scope, propriété, juste voir ce qui aurait pu être mis d'autre, DNS, non, scope option, après moi, il est vraiment ici, donc DNS, option note, Server Options, pardon, ici, donc le DNS est configuré de façon globale et non sur le scope, regardez, c'est qu'on peut le configurer à l'intérieur du scope, donc de mettre des DNS différents pour chacun ou sur l'ensemble de tous les scopes et on le met sur les Server Options, donc je vais tout simplement aller ajouter une nouvelle adresse IP, donc d'où le besoin d'un adresse IP statique pour mon deuxième serveur et j'ajoute ça ici et là, maintenant, il va vérifier que le DNS fonctionne bien et regardez, un, deux, je fais appliquer et là, sur mes postes clients, eux autres vont recevoir deux DNS, le DNS primaire et le DNS secondaire et advenant que le primaire n'est pas disponible, il va pouvoir communiquer directement que le primaire avec le secondaire, pardon, donc ce qui est intéressant et autant, donc pour une question d'Internet, donc qui est Microsoft.com, l'adresse IP ou Google.com, mais aussi depuis Active Directory, donc vous redémarrez votre serveur principal, lui ici, les gens vont perdre accès évidemment au fichier parce que c'est un serveur de fichiers, mais tout ce qui est du domaine, ça va fonctionner. Ce que je vous suggère de faire par contre, c'est qu'étant donné justement si vous voulez redémarrez les serveurs, ce qu'on peut faire, c'est de couper la plage DHCP en deux. Donc dans mon Address Pool ici, ce que je vais venir faire sur mon scope, je vais dire, mais prends de 30 à 130. Donc je vais distribuer 99 ou bon, sans adresse ici. OK. C'est fait. Donc à partir de maintenant, si on regardera dans mes Address Leases, bon là, j'ai distribué une adresse, mais j'en distribuais jusqu'à un maximum de 100. Ce que je peux faire, c'est ajouter un deuxième serveur, donc sur mon serveur 2 qui était déjà là, d'ajouter dans mes Server Manager, d'ajouter un deuxième serveur DHCP. Donc advenant qu'il y a un PC qui demande « Hey, j'ai besoin d'adresse IP », bien il va, un des deux serveurs va répondre, il va réserver son adresse à lui, et ça n'embêtera pas le deuxième serveur, parce que le processus de DHCP, c'est en quatre étapes, une demande, une requête, etc., et il va, à un moment donné, réserver son adresse, et s'il n'a pas réservé l'adresse sur l'autre, bien elle va rester disponible. Donc le fait d'avoir deux serveurs DHCP, ça ne cause pas de problème, en autant que vos deux serveurs sont bien configurés. Si vous partagez la même plage d'adresse IP, bien là, ça causerait problème, parce qu'il y aurait des conflits d'adresses, il y aurait deux machines avec les mêmes adresses, donc ça serait embêtant. Adresse IP statique, donc obligatoire, ça prend, donc oui, on veut diffuser cette adresse-là. Les DNS primaires, les DNS secondaires, donc toutes les données sont déjà bonnes, on ne veut pas WINS. C'est quoi le scope? Bien le scope, c'est 192. Évidemment, il ne faut pas reprendre les mêmes adresses. 192.168.1.130, j'ai dit tantôt, donc 131 pour lui. La fin, pardon, scope name ici, VLAN client, 192.168.1.131, et 192.168.1.254. Donc je donne des adresses différentes. OK? Puis on va, le subnet masse, 255.255.255.255.0, c'est qui? La passerelle par défaut, mais c'est toujours 168.1.1. Et ça ici, ce serait une configuration qui serait valable, donc j'ai splité, j'ai divisé en deux ma plage DHCP, et chacun des serveurs a la moitié des adresses. Donc on désactive le V6, puis on utilise les credentials actuelles pour l'authentifier dans Active Directory. Donc il faut, tu sais tantôt aussi quand on a configuré le DHCP, on a activé sur 1. Maintenant, dans notre environnement Active Directory, on va avoir non seulement deux contrôleurs de domaine, mais aussi deux serveurs DHCP qui sont autorisés, et chacun des serveurs DHCP a la moitié de la plage d'adresse. Donc, ce serait beaucoup plus solide. On a maintenant deux contrôleurs de domaine qui peuvent authentifier les gens, deux serveurs DHCP, et vous allez voir qu'il est aussi autorisé, tandis que je l'ai fait directement dans Active Directory, DC2, et voilà, ça fonctionne. Donc c'est très intéressant. Petit Q aussi qui est intéressant, on peut Administrative Tools, DHCP. C'est d'abord qu'on va gérer actuellement un seul serveur DHCP, le nôtre, donc DC2, mais je pourrais dire ici Action, Add Server, on voit ici les serveurs qui sont autorisés, je fais OK, et je pourrais gérer à même la même fenêtre les deux serveurs DHCP, donc serveur 1 qui a les D-Address Pool de 30 à 130, et mon, ici, serveur 2, Scope, Address Pool de 131, 254, à même la même fenêtre, étant donné que les deux sont disponibles, accessibles par le réseau, et on est administrateur, donc on peut gérer l'ensemble des deux fonctionnalités. donc deux contrôleurs de domaine qui permettent d'authentifier les gens, deux serveurs DHCP en cas qu'un n'est pas disponible, donc très simple, avoir une machine secondaire, c'est très pratique pour le DHCP et pour les authentifications, dans un cas aussi qu'un serveur est peut-être trop occupé et il ne répond pas bien, le deuxième peut prendre la relève assez bien et la réplication se fait bien aussi, donc je vous suggère fortement de mettre en place cette stratégie en lab, mais aussi dans un environnement de production. Je vous remercie beaucoup, passez une agréable journée.